Bonsoir à tous, bienvenue à l'Université catholique de Lyon, pour ceux qui ne connaissent pas notre nouveau campus, le campus Saint-Paul, qui est ouvert depuis seulement un an. Donc vous avez le rare privilège d'être sur des fauteuils quasiment neufs, ce qui est assez rare aujourd'hui à l'Université, ouverture depuis un an dans une ancienne prison, la prison de Saint-Paul, pour les Lyonnais, vous connaissez sans doute cette institution, et donc qui s'est transformée en une université. On a déjà là quelque chose d'un caractère métis qui se dit. Je suis Laurent Denisot, enseignant-chercheur au Centre Interdisciplinaire d'éthique. Je suis anthropologue au Centre Interdisciplinaire d'éthique, donc qui est l'une des institutions partenaires de ce séminaire de recherche avec l'Université Lumière Lyon 2 et l'ORSPER Samdara, donc l'Observatoire Santé Mentale, Vulnérabilité et Société du Dynadie. Donc on se retrouve ensemble, c'est la première séance d'une longue pérégrination autour de la pensée métisse face à la mondialisation, difficile et urgente exigence. Alors je ne vais pas me répandre en remerciements, tout simplement je voudrais remercier, et ils se reconnaîtront, tous ceux qui ont permis la réalisation de ce séminaire et plus particulièrement les différents membres du comité de pilotage de ce séminaire. Alors, peut-être quelques mots sur le format. Ce séminaire est un séminaire de recherche. C'est pour ça qu'on est volontairement parti sur un groupe maximum de 70 personnes, parce qu'on voulait garder la possibilité d'être dans une formule très interactive. Ce n'est pas un cycle de conférences, bien que vous, si vous regardez le programme, vous avez des conférences, des interventions plutôt, qui sont prévues sur chaque séance, mais ce n'est pas un cycle de conférences. On va être dans une pensée qui s'affine, qui va se chercher au fur et à mesure des interventions, des propositions qui seront faites, et donc on va être dans une dimension évidemment interactive. C'est pour ça aussi qu'on insiste tout particulièrement sur l'importance de participer à l'ensemble de la démarche. Alors, bien entendu, je pense que beaucoup ici ont un emploi du temps très compliqué, qui ne permet pas forcément de suivre toutes les séances. Malgré tout, il faut bien partir dans l'idée qu'on fera sans doute référence à ce qui va se dire, mais on fera des allers-retours comme ça entre les différentes interventions, vraiment pour être dans une dynamique de recherche. Au niveau des dates, un séminaire par mois jusqu'au mois de juin, ce qui nous fait pas mal de travail, au fil de ces rencontres, nous allons interroger la pensée métisse. Interroger la pensée métisse, ce n'est pas seulement réfléchir à partir de situations de métissage, même si pour beaucoup d'intervenants, on partira de situations de métissage qui sont souvent vues sous l'angle de l'interculturalité. La pensée métisse, c'est une réflexion sur, on va réfléchir sur une véritable proposition de pensée. Proposition de pensée qui cherche à s'affranchir d'une pensée dualiste assez commode, mais d'une pensée dualiste qui ne rend pas toujours compte de la complexité du vivre ensemble, de l'être ensemble, une pensée dualiste qui repose sur des systèmes d'opposition, l'un et le multiple, l'universalisation et la relativisation, nous et les autres. Donc vous voyez, la pensée métisse, c'est une proposition de pensée, pas uniquement une grille de lecture de situations d'interculturalité. Je crois que c'est une réflexion épistémologique très importante, mais c'est aussi une réflexion éthique, puisqu'il s'agit ici de voir dans la pensée métisse, non pas je dirais un lieu alternatif, mais un lieu de résistance face à une pensée du tout, face à une pensée de l'un, voire face à une pensée de l'unique. Vous l'avez vu, le sous-titre en dit long quand même, la pensée métisse face à la mondialisation, difficile et urgente exigence. Donc on sera à la fois dans une recherche, dans une réflexion épistémologique, mais aussi qui aura un ancrage éthique assez évident. Ce séminaire s'est construit et s'organise autour de deux grandes personnalités, qui sont aussi deux belles personnes. Une personnalité de l'anthropologie, François Laplantine, une personnalité du monde de la psychiatrie, Jean Furtos. C'est avec François et Jean, c'est autour de François et Jean que l'on cheminera durant toutes ces séances dans la pensée métisse. C'est eux qui nous accompagneront et que l'on accompagnera aussi par la même occasion, puisqu'ils vont soumettre un ensemble de propositions sur la métisse. Alors, je vais vous les présenter assez rapidement. François, tu as eu une formation en philosophie, un doctorat en 1970 et puis tu as rejoint la saine discipline de l'anthropologie où tu as passé un doctorat d'état en 1982. Tu es docteur honoris causa de plusieurs universités. Tu es professeur émérite à Lyon 2 où tu as contribué avec Jean-Baptiste Martin à fonder le département d'anthropologie. Tu as beaucoup de lieux d'inspiration. L'Amérique latine et ton lieu de prédilection en Amérique latine, ton camp de base, c'est le Brésil depuis une trentaine d'années. Et puis, tu es passé radicalement à l'Est depuis une dizaine d'années, puisque tu t'intéresses à la Chine et surtout au Japon. Tu apprends même le japonais. De nombreux thèmes de réflexion. Tu as commencé en anthropologie de la maladie, en anthropologie du religieux. Tu t'es intéressé à l'oralité, à la textualité. Tu as bien eu un petit penchant pour le métissage. Tu interroges aussi le rapport à l'image. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tu es de plus en plus dans un prolongement éthique de la réflexion anthropologique avec toute une réflexion sur le sujet. Alors, tu as publié une trentaine d'ouvrages par rapport à la thématique qui nous intéresse. Deux ouvrages principaux, publiés tous les deux avec Alexis Nouss. Un premier ouvrage, le métissage, publié chez Flammarion, qui est un ouvrage très bien, très synthétique sur la question du métissage. Et puis, un autre ouvrage plus conséquent, qui est présenté sous la forme d'un dictionnaire, une forme encyclopédique. Donc, métissage de Archimboldo à Zanubi, et qui va paraître donc en édition de poche, ce qui est une bonne nouvelle parce que l'édition d'origine n'est pas donnée. Jean, je te connais moins, puisque on s'est rencontrés pour leur organisation de ce séminaire. Et Jean, tu n'as pas eu la chance de diriger ma thèse. François a eu cette chance. Donc, Jean est psychiatre honoraire, ancien chef de service en psychiatrie au centre hospitalier Levinatier, donc à Bron. Tu as fondé en 1995 un observatoire qui travaille avec les intervenants de la clinique psychosociale, clinique psychosociale que tu as aussi contribué à fonder. Cet observatoire s'est appelé dans un premier temps l'OSPER, observatoire régional Ronalp sur la souffrance psychique en rapport avec l'exclusion. Et il est devenu en 2002 l'Observatoire national des pratiques en santé mentale et précarité. Donc cet observatoire a été monté avec le soutien de la Direction Générale de la Santé et de la Direction Générale de l'Action Sociale. Tu es aussi le directeur de publication de la revue... L'ancien. L'ancien, pardon. On a affaire à deux retraités. L'ancien directeur de publication de la revue Rizome, Santé Mentale et Précarité. Et tu as notamment publié un livre qui a été réédité chez Masson en 2008, Les Cliniques de la Précarité, Contexte Social, Psychopathologie et Dispositif. Merci à tous les deux d'avoir fait confiance à l'Université catholique pour accueillir ce séminaire. Je crois que c'est une belle aventure qui est en train de se monter. C'est sur une proposition de François que nous nous sommes retrouvés ici puisque l'année dernière, François, tu étais intervenu... Enfin, depuis deux-trois ans, tu interviens souvent à l'Université catholique. L'année dernière, tu étais intervenu dans un cycle de conférences humain dans un monde complexe sur processus de métissage et mode de connaissance, enjeux épistémologiques, éthiques et politiques. Et nous avons eu le désir de continuer cette réflexion et c'est à cette occasion-là que tu t'es dit pourquoi pas à l'Université catholique, ce qui est une très bonne idée, on s'en réjouit. Le format du séminaire, alors aujourd'hui, c'est un format introductif, ce ne sera pas tout à fait pareil les autres fois. Aujourd'hui, on va se retrouver autour de l'itinéraire de vie et de recherche de Jean et de François. C'est une séance introductive où donc nos deux accompagnants vont nous faire part de leur cheminement réciproque dans la pensée métisse. Au niveau du format, nous allons écouter François pendant une quarantaine de minutes. Je vous propose ensuite de faire une pause de 15 minutes, histoire de fumer une petite cigarette et ensuite nous écouterons Jean dans le même format et le temps qui restera sera un temps de débat. Le temps de débat, du coup, sera, je pense, beaucoup plus court pour cette séance que pour les prochaines séances où on lui accordera évidemment plus d'amplitude. Jean, François, merci à vous d'être là et puis merci à vous tous. Donc, Jean, François, bonsoir. Je voudrais vraiment remercier Laurent Demiseau de nous accueillir dans cette belle université. Le métissage n'existe pas lorsque l'on est seul. L'idée initiale de Jean, c'était pas une idée à moi, moi j'y pensais plus, le métissage. L'idée initiale de Jean, c'était une confrontation entre un anthropologue et un psychiatre. Puis très vite, nous sommes devenus trois, pas trois personnes, mais trois institutions, trois groupes de chercheurs et je voudrais bien se remercier tous ceux qui sont venus ce soir. Excuse-moi, je tenais ça. Souvenez, vous savez, je n'aime pas ça. J'ai des signes désespérés à vous entendez, vous voyez ? Non mais je peux parler plus fort. C'est bien, je peux parler plus fort. Ensemble, nous allons métisser, c'est-à-dire proposer, discuter, contester et, j'espère, inventer. Pourquoi ce séminaire ? Je voudrais vous soumettre deux propositions minières. La première, le monde contemporain est devenu de plus en plus dangereux. Et la seconde, le monde contemporain est devenu de moins en moins intelligible. Le monde contemporain est devenu de plus en plus dangereux. Le danger qui va en venir des transports, de l'eau, de la pollution, de la maladie, de la médecine. Nous vivons dans des sociétés qui suscitent de la méfiance ou méfiance des autres, des plus pauvres, des minorités, des différences. Ce qui va être une incitation à interroger les processus de liaison et déliaison. parce que ce qu'on appelle métissage, c'est une modalité du lien. Deuxième proposition, le monde contemporain est devenu de moins en moins intelligible. Nous réalisons que le devenir de l'histoire ne conduit pas nécessairement quelque part. C'est un monde chaotique et confus. Or, nous allons le voir ensemble. Le métissage, ce n'est pas la confusion, ce n'est pas le consensus, c'est la complexité. Nous avons des adversaires résolus et nous devons nous battre sur deux fronts afin de passer une voie qui est étroite et difficile. Il y a d'un côté la violence de l'un qui détruit les singularités. Il y a l'uniformisation mercantile, l'indifférenciation, l'indifférence. Et de l'autre, il y a les réactions d'exacerbations différentialistes, la maximalisation des différences, le reflux, le repli sur les origines qui opposent nous et les autres. D'un point de vue plus pratique, maintenant, ce séminaire possède un double refus. Il y a, d'une part, la prétention à la haute technicité des savoirs, le petit monde des perfectionnistes disciplinaires qui nous empêchent de respirer. Et puis de l'autre, il y a l'agitation médiatique qui, dans l'instantanéité, court-circuit de l'immédiation. C'est pourquoi on va prendre le temps, une après-vue des séances longues, deux heures et demie, car il s'agit de remettre la pensée au travail. Et l'université, dans ses conditions, redevient une référence. Dans le mot université, il y a univers. L'univers, l'université, l'universel, ce n'est pas l'un, c'est l'un tourné vers les autres. L'université, c'est un lieu du débat public, de la confrontation, plus que de l'argumentation, de la critique, dans laquelle nous allons tenter d'ouvrir ensemble un horizon de connaissances et d'actions qu'on appelle pensée métiste. Donc, vous voyez, c'est ambitieux. C'est très ambitieux parce que les enjeux, ils sont indissociablement, mais pas indistinctement, épistémologiques, politiques, éthiques et aussi esthétiques. Alors, je ne vais pas aborder aujourd'hui, frontalement, la question du morceau métiste, parce que c'est tellement fragile que ça appelle de la prudence. Le terme lui-même, le métissage, il ne va pas apparaître, parce que je le dis au début, il ne fera que transparaître. Ce n'est que la prochaine séance que j'interrogerai à nous aussi. Alors, la séance d'aujourd'hui s'appelle itinéraire de recherche, donc reconnaissance. La démarche qui est la mienne, que tu as résumée, peut être qualifiée de traversière, ça veut dire transdisciplinaire, transfrontalière, transcontinentale. Et mon travail s'est organisé à partir de trois approches, la philosophie, la psychanalyse et l'anthropologie. Il y a eu d'abord et il y a toujours la philosophie. Lorsque j'étais étudiant à la Sorbonne, puis à Monterre, j'ai eu énormément de choses. J'ai eu la chance d'être l'élève de Vladimir Jankélévitch et d'Emmanuel Levinas. Jean Jankélévitch développait, plutôt improvisait devant nous, une pensée musicale qui côtoyait la mystique. Ces cours, c'était une espèce de rhapsodie. Il était impossible de prendre des notes. Et c'est en écoutant Jankélévitch que j'ai commencé à être attentif à ce qu'on appelle la théologie négative. Jacob, Maître Ecart, Saint Jean de la Croix, le savoir. Cela venait souvent chez moi. On ne peut pas dire ce qu'est Dieu, on ne peut dire que ce qu'il n'est pas. Et cette pensée de la négation, qui n'est pas une négation d'opposition mais de réflexion, va permettre de nous affranchir des énonciations dogmatiques et des idéologies de la vérité. Alors, Levinas, il faut que tout le monde lise, relise, pour ce séminaire, totalité et infinie. Et celle sur l'extériorité, c'est quand même l'un des livres sur lesquels nous avons négatif, qui renvoie pour moi à l'œuvre de Blanchot et à ce que Blanchot appelle la pensée du dehors. Penser, c'est se heurter à ce qui ne vient pas de nous, ou ce qui ne vient pas de nous consciemment. Ce que j'ai appris de Levinas, lorsque j'étais là tout jeune, c'est qu'il ne fallait pas réduire la pensée à ce qui vient de la Grèce. Et donc, il y a eu chez moi l'introduction à la pensée hébraïque. Et puis, et aussi la nécessité de réintégrer l'éthique dans la connaissance. L'époque où j'étais étudiant au quartier latin, c'était une époque, oui, de stimulation intellectuelle, existentielle. J'ai eu la chance d'assister au tout dernier cours d'Étienne Souriau en esthétique, au tout dernier cours de Jean Piaget en psychologie. J'ai été l'élève de Jean Vague, je suivais les cours de Raymond Aron et de Jean Duprovitch qui n'arrêtaient pas de se chamailler. Il suffisait de traverser la rue Saint-Jacques pour aller au Collège de France où enseignait Lévi-Strauss. Lévi-Strauss, je vois que je t'ai apporté les nuits. Lévi-Strauss n'a eu aucune influence sur moi. J'ai perçu, je suis Lévi-Strauss qui était un homme, sûrement, une pensée du système, quelque chose que j'appellerais logicisme. Derrière Lévi-Strauss, il y a les mythes, c'est-à-dire Descartes, et moi j'ai opté pour ce plan de ça. Au cours de Lévi-Strauss, je préférais les cafés, de la place Auguste Comte, les cinémas, de la rue Jean Véguin. Mon apprentissage, à cette époque, il est autant philosophique que cinématographe. À cette époque, j'étais personnaliste, c'est-à-dire disciple d'Emmanuel Meunier, le fondateur de l'art du esprit. Et je vous rappellerai, le personnalisme, ça se forme dans le projet de l'existentialisme chrétien. Il y a Spers, Gabriel, Marcel, mais derrière eux, il y a Kierkegaard. Et mon personnalisme, il était un peu teinté de surréalisme, de situationnisme, parce que je disais des gens qui s'appellent Didebord, Vanegay, Baudrillard. Alors, je fréquente l'art du esprit, je crée un petit esprit, et un auteur qui va progressivement se profiler, c'est Nicolas Berdiaïev, philosophe russe dont nous, personnalistes, nous réclamions. Berdiaïev m'intéresse tellement, avec un autre auteur, qui est Léon Shestov, que je lis tout ce qu'il écrit, j'y consacre ce qui ne s'appelait pas encore D.E.A. Et je décide d'aller au souk, c'est-à-dire de partir en union soviétique, avec une vieille pochevaux. Certains ont eu une période bleue, une période rose, moi j'ai eu une période russe. Tout ce qui était russe était bon pour moi. Je lisais Dostoyevski, auquel renvoie sans cesse Berdiaïev, mais aussi Turgenev, Gogol, Pouchkine, Tchékov. J'étais écartelé entre deux extrêmes, Tchékov et Dostoyevski. Tchékov, c'est un murmure, Dostoyevski, c'est un cri. Par contre, je n'avais aucune affinité avec Dostoyevski. A cette époque, je vais à l'église, je fréquente l'église orthodoxe, à Paris, de la rue Daru. Je vais à la cinémathèque du Palais de Chaillot découvrir Eisenstein. Quand je rentre chez moi, je trouve Stravinsky. L'un de mes peintres favoris s'appelle Kandinsky. Il l'est resté. Cette passion russe fait écho d'une passion espagnole qui vient du jour où j'ai découvert une pièce de l'orca qui s'appelle Noz de sang. Donc je pensais, je ne sais pas si je pensais aujourd'hui, que sans le tragique, la vie est ainsi pique. Je n'ai encore rien dit des deux rencontres qui allaient être décisives dans ces années de formation. L'une, c'est Paul Ricœur, qui va diriger ma thèse de doctorat en philosophie. L'autre, c'est Georges De Vreux, avec lequel je réalise une seconde thèse en hypno-psychiatrie. Alors, Paul Ricœur, je le rencontre non pas à l'université, mais dans la maison de Chepney-Malabry, où habite la famille de Montagnier. Ce que je vois à Ricœur, c'est la démarche herménotique qui redonne toute sa place à ce qui avait été abandonné par le chapitre du structuralisme, c'est-à-dire le sujet, l'auteur, l'acteur, l'éthique. Et puis, au contraire de Paul Ricœur, ce qui va devenir pour moi une préoccupation constante, c'est la question du langage. Mais, à l'époque, je n'avais pas lu encore Wittgenstein, qui est l'auteur qui transforme radicalement toutes les questions que nous devons nous poser, non pas sur le langage, mais dans le langage. La seconde rencontre, pour moi, plus décisive, c'est la rencontre avec Georges De Vreux, le fondateur de l'épno-psychiatrie. Tout en vrai, il était un peu austère. De Vreux était chaleureux et extravagant. Ricœur, il recherchait ce qui unit par-delà les différences. De Vreux préconisait la rupture. De Vreux aimait les adversaires. Pour lui, toute anthropologie américaine, toute l'université française et le sénier. Ce qui m'a frappé lorsque j'ai rencontré De Vreux pour la première fois, c'est le tutoiement immédiat qui devait être réciproque, le désordre de son appartement, puis un nuage de fumée. Moi, je fume, mais pas comme il fait un paquet de cigarettes par jour. C'est une personnalité surprenante. Un mélange d'audace et de conservatisme, de douceur et de rigidité qui pouvait aller parfois jusqu'au dogmatisme. Par exemple, il affirmait que le chaman est un malade mental et il nous mettait en garde contre trois tentations qu'il appelait le fanatisme politique, la passion religieuse et la drogue, qui étaient pour lui trois formes de délire psychotique et qu'elle évalutait une quatrième tentation qui étaient Lacan et Lacanisme. Pour être allé à travailler avec De Vreux, il fallait jurer de renoncer à ces quatre tentations. C'est-à-dire ne pas s'engager dans le milieu d'identisme politique, ne pas croire en Dieu, ne pas se droguer, ne pas se laisser sévir par Lacan. C'est-à-dire la pensée des invariants. Par exemple, si vous connaissez ce qu'il a écrit, il conçoit l'oscillation entre ce qu'il appelle matrice primaire et solidaire de manière Lévi-Straussienne, c'est-à-dire comme un jeu combinatoire entre des trains permanents. De Vreux, je veux terminer les livres de Lévi-Strauss, là, il ne peut pas y avoir... Oui, oui, mais il ne peut pas y avoir un accord total entre nous. De Vreux, comme Lévi-Strauss, c'est le bricolage, le recyclage, c'est-à-dire pour moi, le contraire du métissage. Je vous expliquerai ça la prochaine fois. Alors, il y avait ça dont je me suis affranchi, et la seconde présupposée, que je vais progressivement remettre en question les traces de mon expérience brésilienne, c'est ça. De Vreux insiste sur le traumatisme que peut provoquer la rencontre des cultures, ce qu'il appelle l'acculturation antagoniste, qui entraîne une déculturation, c'est-à-dire un abandon du mythe au profit du symptôme. Et moi, je crois au contraire que, sans négliger l'étude des processus d'acculturation qui échouent, nous devons être attentifs à des transculturation qui réussissent, comme dans les métissages présidents. Et ici, un auteur peut venir en mettre, on en a parlé juste avant de venir ici avec Hélène Roboul, qui a eu la chance d'être son élève, c'est Roger Bastille. Il en sera la question. Roger Bastille ne partage en rien la vision désabusée et pessimiste de Vreux, qui est elle aussi la vision de Freud et la vision de Lévi-Strauss. Alors, je pense qu'en dépit de ses réserves, d'œuvreux dans le domaine des sciences humaines est l'un des chercheurs majeurs du XXe siècle. Il a inventé une démarche d'une fécondité inouïe, l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire la compréhension de la dimension culturelle des troubles mentaux et la dimension pathologique de la culture, en évitant un double écueil qui consisterait l'un à relativiser toute la psychiatrie et l'autre à psychiatriser toute la culture. À partir de là, il va fonder une psychothérapie originale qui est poursuivie aujourd'hui à Paris par Marie-Rose Moreau sous le nom de Psychothérapie Transcripturelle. Il y a deux apports de la démarche de Devereux qui me paraissent unestimables et ça va nous aider à construire la pensée métisse. Le premier apport, c'est ce qu'il appelle l'épistémologie de la complémentarité qui tire toutes les implications du principe d'incertitude d'Heisenberg. La première formation de Devereux, c'est la physique. Il est élève de Marie-Pierre Curie. Je vous rappelle, vous le savez bien sûr, je vous le rappelle, on ne peut pas déterminer simultanément avec précision, avec la même précision, la position et la vitesse d'un électeur. Ça devient, chez Devereux, tout phénomène est redevable d'au moins deux explications, anthropologiques et psychologiques, mais cette double démarche ne peut pas être menée dans la simultanéité. Vous voyez ? Ce qui va rejoindre une constatation de Robert Bresson à partir de son travail de cinéaste, il dit Bresson « On ne peut pas montrer tous les côtés d'un livre en même temps. » C'est-à-dire, tu vois, il y a six côtés, mais il peut y avoir un, deux, on va s'y en trois, mais pas six. Que je peux dire ça autrement ? C'est « On ne peut pas parler deux langues en même temps. » Ah, bien sûr. Vous voyez, moi, je suis en Argentine, en Colombie, je n'ai pas l'opportunité. Mais ce n'est pas de l'ordre. Alors, ce qu'on appelle le psychisme, c'est de la culture intériorisée. Ce qu'on appelle la culture, c'est du psychisme projeté. Mais, il est impossible de tenir à la fois le double discours, ce qui fait que l'éco-psychiatrie, c'est la démarche la plus opposée à toutes les attitudes de type additif, fusionnel, synthétique. Deuxième apport de De Vreux, de la relation d'incertitude d'Eisenberg, il tire une seconde conséquence qui est la réintégration du chercheur dans le champ de l'observation. De même qu'Eisenberg a montré que l'on ne peut observer un électron sans créer une situation qui le modifie, De Vreux constate que la présence de l'observateur perturbe l'observé et crée un phénomène nouveau qui n'aurait pas lieu sans lui, ou si c'était un autre que lui, l'observateur. Donc, il s'agit de réintroduire le physicien dans l'expérience de l'observation physique, le peintre dans le tableau, comme chez Velázquez ou Frida Kahlo, le cinéaste dans le cinéma, le dit au noir, je ne sais pas, à Végezhaoui, et avec De Vreux, l'observateur et son affectivité dans le champ des sciences sociales. La modification du phénomène étudié par la présence de l'observateur ne constitue pas seulement une cause de déformation dont il conviendrait de neutraliser les effets, mais au contraire, ça doit être considéré comme une source d'information en analysant la nature de la perturbation contre-transférentielle provoquée chez l'observateur. Et ça, c'est évident pour ceux d'entre vous qui sont psychanalystes. Moi, quand je disais ça quand j'ai enseigné au début des sciences sociales, c'était complètement irrecevable. Par exemple. De Vreux s'aperçoit qu'il n'éprouve aucune affinité pour la culture décédente de Moï du Vietnam et qu'il va développer ce qu'on appelle en psychanalyse un contre-transfert négatif alors qu'il tombe littéralement amoureux des Indiens moaves. Et ça, c'est une expérience que j'ai personnellement effectuée en étudiant en Tunisie ce qu'on appelle la hajba, c'est-à-dire le phénomène, c'est-à-dire les règles de préparation au mariage de la fiancée. Là, j'éprouve un contre-transfert négatif que je dois analyser alors que lorsque je suis endobroisé dans les cultes de possession, nous, Georges, Chantelot, en face de moi, nous y sommes allés, j'éprouve un contre-transfert positif. Donc, De Vreux introduit la psychanalyse au cœur de l'anthropologie. Vous pouvez alors comprendre pourquoi il exigeait que tous les étudiants de son séminaire effectuent une psychanalyse. Ce à quoi je me soumets en allant pendant six ans, trois fois par semaine, à Bourg-en-Bresse. Enfin, je n'ai parlé à Bourg-en-Bresse avec Valérie Nouveau. C'est une expérience douloureuse, existentiellement et financièrement. Ce n'est pas du tout comme on le dit, une expérience initiatique, ça n'a rien à voir, puisqu'il n'y a aucune adhésion à un contenu culturel. Moi, je n'adhère pas du tout au familialisme de Freud. Je n'en crois pas du tout à ce que Adorno appelle l'hypothèse Freud, c'est-à-dire que tout a un sens. Je crois au contraire qu'il y a de l'absence, mais je tiens à la psychanalyse pour deux raisons. La première, si nous ne tenons pas compte des mauvais tours que nous joue l'inconscient, nous projetons nos fantasmes sur les autres et nous sommes condamnés à répéter. Et la deuxième raison, parce que je crois que c'est le modèle européen le plus complexe pour comprendre les relations conflictuelles entre le sujet et le social. La psychanalyse introduit de la négativité dans la connaissance et d'abord dans la perception. La négativité, c'est l'envers, c'est l'ombre, c'est l'ombre, c'est l'autre, c'est le hors-champ, c'est ce qui n'apparaît pas directement, c'est ce qui résiste à être dit, c'est ce que Freud appelle le travail du négatif, c'est le travail de l'inconscient, l'inconscient, c'est ce que nous ne voulons pas dire, nous ne pouvons pas dire, nous ne savons pas dire, c'est ce qui résiste à être dit. Et cette négativité va introduire de la contrarieté dans la pensée. Et là, c'est une notion qui irrigue la démarche de trois auteurs que je ne cessais de relire, il y a Freud, il y a Adorno, et il y a Jean-Bataille. Mais en deçà de ces trois-là, pour moi, il y a Kafka qui écrit cette phrase qui peut paraître si divine, il nous incombe encore de faire le négatif car le positif nous est déjà donné. Kafka. Il nous incombe encore de faire le négatif car le positif nous est déjà donné. C'est une phrase énigmatique, mais d'une grande actualité dans le contexte de ce qu'on appelle aujourd'hui l'optimisation. La positivisation croissante de notre époque, la positivisation, c'est l'une des grandes calamités de notre vie. Je vous ai parlé un peu de la philo, de la psychanalyse, et bien sûr, il y a la troisième approche, l'anthropologisme. C'est une entreprise de décentrement radical par rapport à la culture et à la langue dans laquelle nous avons été socialisés. Il ne s'agit pas d'apprendre aux autres, mais de désapprendre à leur contact dans le renoncement à l'idéologie hégémonie du centre. L'anthropologie qui commence avec l'ethnographie, c'est une expérience d'inculturation à l'envers. Si je devais résumer mon itinéraire, avant ma rencontre avec le Brésil, ça, ça va changer les choses, je dirais, je suis passé de la philosophie à l'anthropologie. Ma première thèse, c'est philosophie du mal. Ma deuxième thèse, c'est anthropologie de la maladie, sans abandonner la philo et en tentant d'intégrer la psychanalyse. Ces trois approches, donc, l'anthropologie, mais je préfère dire l'ethnographie, la philosophie, mais je préfère dire l'épistémologie, la psychanalyse qui va devenir ethno-psychanalyse. Ce ne sont pas des disciplines. Ce sont des expériences concrètes, ce sont des voies au sens japonais de Do. Et ces voies, il ne faut pas les courtiser. Il faut s'engager jusqu'au bout, dans chacune idée. Et puis, pour moi, il y a deux autres approches qui viennent toujours féconder les trois précédents. C'est la littérature et le cinéma. Dans la littérature, c'est en particulier le roman. Pourquoi la littérature ? Parce que la littérature, c'est le plein exercice du langage. Dans la littérature, la question du sens est indissociable de la forme. Le sens ne se décode pas, ne se déchiffre pas, ne s'explique pas, ne s'explique pas totalement. Comprendre ce qu'on appelle le sens, c'est pas donner sens à tout parce qu'il y a de l'absence, il y a ce que j'appelle du décepte. Puis le sens, la littérature ne le représente pas, je mettrai en question cette notion, elle le génère. Donc, il y a toujours une constellation d'écrivains qui m'accompagnent depuis longtemps. Je vais les citer. c'est Flaubert, Proust, Pessoa, Borgès, Faulkner, Guima Rescosa, Clarisse Lispector, Catherine Mansur, Tanizaki, mais surtout Kafka. Le cinéma, alors ça, c'est ma grande passion. Je vais au cinéma trois fois par semaine. Quand je ne vais pas au cinéma, je regarde des DVD à la maison. Je ne conçois pas du tout le cinéma comme un moyen d'expression, un outil, mais comme un mode de connaissance qui permet d'interroger ce qui excède le langage et que j'appelle les images. Ce qui excède, ça ne veut pas dire qu'il dépasse, ça veut dire ce qui l'exaspère, ce qui le trouble, ce qui le tourmente, ce qui le met à l'épreuve. Alors là, il y a aussi une constellation de cinéastes avec lequel je travaille. c'est Robert Bressot et très proche à l'incavalier, Jean Moustache, le maman et la putain, Éric Romère et son disciple coréen Nung San Su, Satya Jitrae, Mongu, Jiazang. Mais au-dessus de tous, il y a le réalisateur japonais aussi. Bien. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a le théâtre, il y a la danse contemporaine, il y a des préoccupations que je partage avec certains d'entre vous, le royaume. Au théâtre, il y a toujours pour moi Beckett, Gogol, Ibsen, Valère de Varina, mais le plus chéri pour moi, c'est Tchékov. Puis, dans la danse contemporaine, il y a Caroline Carson, Pina Gauche, l'agence Bouton. Je termine sur ce premier point, c'était le premier point. Je ne sais pas ce que je vais faire après. Je pense que c'est le premier point. 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 Je crois que nous devons revendiquer le droit à l'expérimentation dans la recherche. Mais la recherche scientifique et la recherche au sens de tous. Ce ne sont pas deux continents séparés, mais ils ne peuvent pas, pour autant, être confondus. Je préconise ce que Roland Barthes et Michel Poutor appellent l'essai, l'esquisse, la maquette, ce qui est essayé est plus fécond que ce qui est totalisé. Les voies que j'essaye de tracer, elles sont multiples. Parfois, elles se complètent, parfois, elles se contraignent. Alors qu'en Occident, nous en avons privilégié une seule, qui est la voie de l'analyse et de la décomposition. Il nous faut essayer d'analyser, mais sans déchirer. Ces voies, elles sont du type de ce que le gros appelle bâton-blage, pour le distinguer de bâton-légie. Elles n'ont pas la solidité et la pérennité du minéral, elles se rapprochent plutôt de la fragilité et de la flexibilité du végétal et particulièrement du bambou. Donc, vous voyez, je préconise le but, mais pas le but. Pas du tout le consensus. La positivité, la dissolution de la pensée dans une espèce de gelée mondialisée, je pense que la flexibilité est le pas exclusive de la fermeté. C'est la première partie de ce que je voulais vous dire. La deuxième partie est nécessaire, je la commence. Et puis, quand j'ai dépassé, tu m'arrêtes et je continuerai la prochaine fois. Comme la prochaine fois, j'ai plus de temps pour intervenir. Alors ça, c'est un peu les prémices méthodologiques. Maintenant, il y a les terrains. Alors, le parcours qui est mien, il commence au Maghreb, au Maroc, où je vis deux ans, puis en Tunisie, qui est le premier terrain systématique, et puis je vais en Côte d'Ivoire, j'effectue plusieurs missions en Péli-Bahoude. J'ai connu l'Afrique avant de connaître le Brésil, et c'est naturellement que mes recherches se sont déplacées des Africains aux Afro-Brésiliens. Alors, les Afro-Brésiliens, c'est une immersion dans les terreaux d'Umbanda et de Candomblé, et le Brésil, c'est vraiment le pays qui me transforme. Je voudrais redire ici la phrase, c'est une phrase célèbre de Fernand Brotel. Je l'ai adressée au président de la République brésilienne, Fernando Henrique Cardoso, lorsque l'Université Lyon 2 m'a demandé de prononcer son discours de réception au doctorat de Monscosa, et je l'ai adressée au recteur des universités de Bahia, Parahima, quand moi-même m'a discerné le doctorat de Monscosa, la phrase de Brotel, c'est « Le Brésil m'a rendu plus intelligent. » Je vais le dire en portugais, c'est plus joli, en portugais, c'est « O Brasil me torne mais intelligente. » Le parcours devient transatlantique avec ce livre du même nom, dont le titre m'a été soufflé par Gondrovitch, et il va évoluer et se transformer dans un mouvement de va-et-vient entre l'Europe et l'Afrique, l'Europe et l'Afrique, les Amériques latines et l'Afrique, les Amériques latines et l'Europe, et en particulier, pour moi, ce qui a compté, c'est la découverte de l'Europe centrale, la chance d'enseigner dans trois pays, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la grande différence, c'est le tout petit écart. Il est plus stimulant de penser l'écart lorsqu'il n'est pas le grand écart. Le grand écart, pour moi, c'est des fois, c'était être blanc parmi les noirs en pays baoulé ou la rencontre de l'Amazonie. Alors que la petite différence, c'est l'Europe centrale, c'est le sud du Brésil, et c'est l'Argentine et le Chili. Depuis huit ans, comme l'a dit Laurent, je me déplace vers l'Asie. Et ce que j'apprends au contact de la Chine et du Japon, c'est d'abord ceci. Pensez en pictogramme chinois qui s'appelle en japonais des Ganji. N'hésitez plus l'idéogramme, ça ne sert à rien à voir, c'est un missionnaire qui m'a appelé comme ça dans le futur, mais c'est des pictogrammes. Pensez en pictogramme, c'est penser différemment de ceux qui, comme la plupart d'entre nous ici, avons été socialisés dans une culture alphabétique. Pensez en chinois, pensez en japonais, c'est penser en images. L'accès au sens ne s'effectue pas à partir des sons, mais des images. C'est une pensée non abstraite, c'est une pensée figurale qui ne survalorise pas l'organisation discursive du réel. C'est une pensée du tracé graphique dans laquelle il y a une continuité entre le langage, la calligraphie, le dessin, la peinture. Or, c'est précisément cet ensemble, on peut appeler sémantico-visuel qui est rompu par la sémiologie occidentale qui est logocentrique. En revanche, la place privilégiée accordée à l'image va avoir des conséquences sur la manière de filmer des cinéastes chinois contemporains. Une très grande fois le film de Wang Bing, de Jia Zhang Ke, c'est leur rétonnante capacité à la plasticité dans la composition du chien. Les pictogrammes qui évoquent l'univers animé, le corps en mouvement, ce sont des manières de dire indissociables de manières de voir et qui engagent des manières de vivre qui sont d'une extrême sensualité. Tu neufs trois, quatre minutes et je suis le mot tu as encore un peu plus que cinq minutes. Oh ! pensée en chinois ou en japonais consiste à associer des perceptions. Les pictogrammes ne peuvent être déclinés, conjugués, mais ils peuvent être associés et entre eux il y a du vide. Voilà, ça c'est une notion très difficile pour les présidents. C'est en allant au Japon que Eisenstein prend conscience de l'expérience du vide et d'une forme de pensée non linéaire qui est celle de l'assemblage, du montage, de la séquence. C'est en s'inspirant du yiking, vous savez, ce livre-là est composé de l'un de trait continu et discontinu que Mercier Cunningham crée avec John Hay des figures chorégraphiques. La leçon de la Chine pour moi elle est double. Première leçon, le savoir est indissociable des saveurs. C'est un mode de connaissance perceptif mais aussi illustatif. la Chine transmet de l'optimisme alors que le Japon me paraît désavusé. Ça c'est la première leçon que je crois en Chine. La deuxième c'est une autre forme de rapport au temps qui permet de penser la transformation et ça va être important pour notre séminaire que tout pour le chinois tout ce qui existe passe par des phases continues d'essor de germination d'éclosion de maturation d'érosion et de disparition. Le réel a un caractère processuel situationnel saisonnier et là ça c'est une incitation à nous décentrer par rapport à la tendance dominante de l'occidentalisation que Laurent a annoncé tout à l'heure c'est à dire la stabilisation dans les catégories linéaires. Je m'aperçois quand je m'imprègne de la pensée à l'été que la stabilisation dans les catégories linéaires agit comme une obstruction d'un processus. Ça c'est la Chine. Le Japon c'est très différent. Il me faudrait plus de temps pour en parler. Je commence à en parler et je continuerai la prochaine fois. C'est très différent. La Chine c'est une civilisation. Le Japon c'est une pluie. Et alors la Chine c'est la civilisation mère du Japon qui lui invente la première forme de modernité non occidentale. Pourquoi c'est tellement important pour moi le Japon ? Je vais vous dire. C'est la seule culture que je connaisse qui soit une culture de l'immanence. C'est à dire qu'il ne soit pas animé fanatiquement par l'idée de vérité. Et puis c'est pas du tout qu'on parle. On est entre plusieurs registres. On n'est pas soit japonais soit occidental. Moi ce qui me surprend c'est pas la rigidité des rites et des codes c'est la plasticité inouïe des comportements qui consiste à passer selon les circonstances et les situations d'une figure de soi unique. Passer de la sobriété à l'ébriété. La sobriété le jour l'ébriété la nuit. Passer de la méditation à l'ostentation et même à l'exagération sans qu'il y ait pour autant une hystérisation des comportements comme on peut l'observer au Brésil ou en Corée. Les étudiants qui suivent mes cours alors je suis professeur à l'université de Chouot de Tokyo je dirais ils sont tantôt zen tantôt rock puritain le jour libertin la nuit et les jeunes femmes portent tantôt la mini chute beaucoup plus mini qu'ailleurs tantôt un kimono de soie brodé de fil d'or. La société japonaise alors je rentre un petit peu dans notre sujet c'est la société la plus métisse que je connaisse parce qu'elle est réfractaire à la logique occidentale de l'alternative. Elle est étrangère au principe grec d'identité et de tiers exclue. S'imprégner du Japon pas devenir japonais parce que je crois que c'est pas possible. Il y a un écrivain qui a essayé c'est une vous connaissez celui-là c'est pas un grand écrivain c'est Amélie Nothomb elle a essayé de devenir japonais mais on n'y arrive pas alors que j'aurais pu venir vous aimer un genre mais je n'aurais pu. La société japonaise est la plus métisse de toutes parce qu'elle permet d'avoir donné la logique de l'alternative au profit d'une dynamique de l'alternance. Pourquoi métisse ? Cette société elle a trois écritures les kanji les iragana les katagana plus notre écriture elle a deux religions étroitement intriquées le bouddhisme et le shinto et elle multiplie les voies de la connaissance qui sont indissociablement des formes esthétiques. Ces voies qui s'appellent Do du chinois Dao ce qui signifie marcher vers la vie ou ce qui nous ouvre la vie on les appelle aussi des kata ça veut dire forme ce sont des gestes des actes à qui à partir d'un mode d'apprentissage d'une extrême précision vous les connaissez le chado la cérémonilité le chodo l'art de l'écriture le judo l'art de la souplesse le bushido l'art du combat l'aïkido etc. l'ikédana l'origanie or ce qu'il y a de tout à fait remarquable dans le Japon c'est qu'aucune de ces voies n'a la prétention à être la seule et n'a la prétention à conduire à la vérité ce qui importe c'est pas la vérité c'est la beauté ce que deux minutes il finit deux minutes on peut pas dire ce qui importe c'est ouais si j'avais résumé ce que j'apprends au contact du Japon c'est que rien ne peut se solidifier en vérité rien ne peut se coaguler en éternité et le grand art de cette culture c'est de faire varier les formes aucune aucune n'est fixe il ne relève pas de la reproduction du code mais de l'inspiration de ce qu'on appelle qui on le dit qui veut dire énergie souffle respiration qui est un autre nom de la vie et qui ça imprègne tout ce qui existe et nous fait agir mais est invisible ainsi ce qui est recherché à travers les gathas c'est de rendre visible la beauté la vérité la vérité que recède cette énergie il nous reste très peu là dessus et je continuerai la prochaine fois vous voyez pour entrevoir l'accord décisif de la culture japonais dans la construction d'une pensée des métis il convient surtout de de s'imprégner de sa langue comme tu t'as dit je suis étudiant en troisième année que japonais vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est difficile mais c'est un apprentissage tellement difficile qui consiste à construire la phrase de manière non-égologique non plus à partir d'un moi-je préexistant mais préexistant à un contexte et pouvant son abstin ce qui fait obstacle au métissage ce que nous n'arrivons pas à dire et le fait qu'il y a comme dit Beckel du mal dit ou comme dit Lacan du midi se tient pour beaucoup à la morphologie des langues européennes qui place ce que Kant appelle le sujet transcendental qui est en fait occidental au début de la phrase c'est-à-dire en position de supériorité d'extériorité d'antériorité la pensée philosophique européenne même la phénoménologie et pour l'essentiel une égologie une égologie alors à quelle à quelques exceptions à quelques exceptions passer l'essentiel et puis bien sûr il y a Martin Goubert qui va nous en parler et Luminas et en tout cas la commune c'est ça ce que je voulais vous montrer en prenant des tournures de France que je le ferai la prochaine fois la langue japonaise permet de nous affranchir de l'anti-métissage du je et j'ai me donc je m'arrête la prochaine et je continuerai à la prochaine merci alors ce que vous allez me voir je vais faire une présentation du funéraire assez différente de celle dont on se rend en piste on en avait parlé il y a quelques jours on avait vu que on présentait des choses différentes il peut y avoir une certaine indécence à présenter sa trajectoire surtout que je vais vous parler d'expérience vécue et pensée je vais insister sur certains aspects de l'expérience vécue et pensée à titre professionnel l'expérience vécue qui est pensée ça m'a fait penser au savoir à des sociétés savent et que la saveur soit bonne ou mauvaise ou normale et quand tu as c'est toi qui as eu l'idée qu'on fasse une présentation au départ j'ai tout de suite accepté et je vais parler à 99% de certaines vignettes de ma trajectoire professionnelle un petit pourcent plus personnel et je vais commencer par les discours qui est mon ennemi de cette école quoique quand j'ai été dit que cet été j'ai beaucoup lu d'anthropologie j'ai vu de l'atlantique j'ai vu tous ceux qui ont parlé sur la pensée métisse depuis le 20ème siècle qui sont très nombreux que j'ai découvert grâce à la toi et il y a quelque chose qui est souvent cité de l'Evispo c'est qui est l'antimétissage absolu c'est une figure de l'antimétissage absolu c'est pour ça que je commencerai par ça il explique que dans les grandes Antilles c'est à dire à Puerto Rico Saint-Domingue Haïti maintenant quelques années après la découverte de l'Amérique pendant que les Espagnols envoyaient des commissions d'enquête pour rechercher si les indigènes possédaient ou non l'âme c'est à dire est-ce que c'était des fils de Dieu est-ce que c'était des descendants d'Adam et elle ou est-ce que c'était des animaux en gros ces derniers les indigènes les indiens s'employaient à y émerger des blancs prisonniers pour vérifier par une surveillance prolongée si leur cadavre était ou non sujet à plus d'infraction c'est extrêmement intéressant j'appellerais ça j'ai trouvé un nom le choc le choc à l'altérité radicale c'est pas du racisme ça peut donner du racisme ensuite mais le choc à l'altérité radicale c'est je suis espagnol je suis portugais je vois des gens qui ont des pratiques cannibales ritualisées d'ailleurs qui ont des modes de vie extrêmement différents qui sont bien décrits ils sont pas connus donc ils sont pas d'âme et on pourrait dire vraiment pour des chrétiens c'est pas extraordinaire de penser que tous les êtres humains ne sont pas des fils de Dieu des fils d'Adam fait de terre et d'âme etc c'était des catholiques tout le monde mais ce qui est encore aussi extraordinaire c'est que pour les indiens c'était pareil c'est à dire que eux évidemment ils se posaient pas la question de savoir si les espagnols avaient une âme puisque dans l'animité tout le monde est animé par l'esprit intentionnel il y a un esprit intentionnel chez tous les êtres vivants chez les animaux chez les plantes donc la question de savoir si les espagnols avaient une âme à l'aide de soi ils avaient forcément une âme ils les voyaient même éventuellement comme des dieux mais comme les âmes sont vives dans des corps extrêmement différents ils avaient une approche de science naturelle et ils les tuaient ils les plongeaient dans la mer pour voir s'ils se décomposaient comme leur propre corps donc vous voyez le dans le registre tropique c'est repris c'est plus analysé mais c'est tout de même intéressant de voir que qu'on soit catholique occidental du XVIe siècle ou indigène animiste ayant des philosophies de vie tout à fait différentes il y a un choc radical à l'altérité qui dans un premier temps est justement l'antimétissage absolu et il y a eu en tout cas en Occident la querelle de Valadolide 60 ans après Christophe Colomb où il a été décidé en fait que les indigènes avaient une âme c'était les fils d'Adam donc on ne pouvait pas les mettre en esclavage et c'est à partir de ça que les Espagnols et les Occidentaux ont été chercher des esclaves en Afrique parce qu'ils n'avaient pas fait partie d'un controverse de Valadolide donc la question de l'orat ne se posait pas à l'époque et on pouvait réduire l'esclavage des Africains mais plus des indigènes indiens parce qu'ils avaient une âme c'est pour moi c'est vraiment un exemple extraordinaire de radicalité le choc radical à l'altérité il y a peut-être aussi une appétence à l'altérité mais il faut tout de même reconnaître que ça n'a pas de soi et qu'il faut peut-être du temps dans certaines circonstances extrêmes l'autre chose que je voulais dire c'est le fait de mes parents ça n'a rien à voir sauf que je suis leur fils et c'est assez intéressant à posteriori et dans toute ma vie quelque chose s'est développé à partir de ça mes parents étaient des étrangers venus en France autour de la dernière guerre un peu avant après ça dépend car ma mère et mon père de Hongrie ma mère de Pologne des juifs convertis au christianisme à cause des persécutions et ils ont oublié complètement avant ils ont oublié complètement ce qui était avant et vous savez que les enfants passent leur temps à reprendre le travail là où les parents l'ont laissé donc en fait je me suis aperçu à posteriori et même avec cette question de métissage que j'ai dû reprendre le travail au point où mes parents l'avaient laissé en ce qui concerne leur culture mais que ça a animé d'une certaine manière en positif et en difficulté pas mal de marchages et au fond ils étaient tellement assimilés ils étaient tellement assimilés qu'ils avaient oublié volontairement leur passé c'était une assimilation excessive une assimilation sans métissage de l'avant et du maintenant et au fond c'était comme les indiens les portugais de Christophe Colomb il y avait quelque chose en l'occurrence les traumatismes de guerre qui empêchait d'assumer de s'approprier quelque chose d'avant alors voilà j'avais prévu de faire des remerciements mais ça a été fait je dirais simplement une chose c'est qu'à Amandé avec François on avait commenté un film à l'internet du Vinatier tu te souviens quel ? je ne me souviens pas parce que c'était un film très ancien c'était un film très important mais à la fin on a eu une affinité différentielle on était en différent on s'entend en affinité tu m'as proposé de faire un bouquin tu as oublié mais tu m'as proposé de faire un bouquin et j'ai dit non je n'étais pas prêt je n'étais pas assez bêtise je n'étais pas c'était pas c'était un film non tu avais vu que c'était un psychiatre intéressant qu'on avait pu faire un bouquin tu avais beaucoup travaillé sur la maladie mentale je ne sais pas du tout à quel stade on était c'est aujourd'hui que ça se fait c'est aujourd'hui que ça se fait alors maintenant je vais prendre des des vignettes qui vont vous paraître hétérogènes mais en fait tu as des métissages comme tolérer hétérogènes comme tenir hétérogènes ensemble je parlerai de mon rapport aux infirmières de mes voyages en fin d'interna de ce que j'ai fait dans certains aspects de ma carrière deux trois choses qui vont marquer et où je pense la question de la différence de l'altérité s'est posée comment peut-on aller au-delà du choc de l'altérité plutôt par rencontre que par projet alors figurez-vous que quand les je commençais par les infirmières puis vous verrez que ça cette question des infirmières a émaillé un peu toute ma carrière et je me souviens que tu avais dit un jour que parmi tes étudiants ceux qui étaient infirmières ou infirmiers tu les voyais très différents des autres il y avait quelque chose dans cette formation qui faisait que en tout cas en oncologie il y avait des étudiants et il faut que vous sachiez qu'en tout cas autrefois un étudiant en médecine qui apprenait ses cours par coeur en médecine qui faisait quelques stages d'étudiants en étant interne et qui préparait l'internat l'infirmière existait métonymiquement comme celle qui était supposée pousser la seringue quand on faisait un traitement mais il n'y avait absolument rien aucun enseignement sur le travail en équipe sur l'interdisciplinarité mais pour moi les infirmières c'était comme des indigènes à l'époque je le dis et ma grande surprise ça a été de voir que c'était une erreur fondamentale qu'elles avaient une arme plus que ça qu'elles ont donné qu'elles ont contribué à mon éducation je prends des trois exemples la première c'est quand j'étais à terme suppléant j'examinais avec une jeune infirmière nouvellement diplômée une femme à l'hôpital en scat-brière il y a quelque chose que je n'avais pas vu et cette jeune infirmière très dans le respect qu'on doit aux jeunes médecins parce que on est jeune médecin plus on pense qu'on sait tout enfin moi à l'époque je parle pour moi elle dit monsieur vous ne pensez pas qu'elle avait vu un petit signe sur le sein un dessin de cette femme qui pouvait faire penser à un cancer du sein et j'ai suivi son intuition et j'ai fait faire c'est un cancer du sein donc en fait mon premier diagnostic en tant qu'interne je l'ai fait grâce au sens clinique et à la remarque très appropriée d'une infirmière et du coup j'ai sommé la vie à une patient parce que c'était tout à fait au début grâce à cette infirmière et puis j'ai aperçu que les infirmières elles n'étaient pas métonymiques du soin médical c'était ma première ma première découverte ça paraît rien mais je vous assure que quand on est enfin moi quand j'étais jeune pour moi ceux qui n'étaient pas médecins n'existaient pas parce qu'on ne nous parlait que des maladies que des médecins et les autres n'existaient pas évidemment on s'aperçoit quand on travaille que tout le monde existe au sein d'une équipe y compris les AVSH les administratifs je j'ai fait je dois dire que j'ai pendant mon service militaire je me suis commis à faire un certificat d'anthropologie à la faculté de Lyon 2 avec quelqu'un qui a étudié les Esquimaux ça m'a donné une petite orientation sur l'anthropologie que j'ai toujours qui m'a toujours suivi d'une certaine manière je me suis aperçu que ma thèse qui était sur le suicide s'appelait la scène sociale de la mort la scène sociale de la mort c'est pas que psychique c'est la scène sociale de la mort et c'est sur l'étude pragmatique des tentatives de suicide et j'avais étudié et j'avais étudié entre autres un couple de vieilles personnes qui s'étaient suicidées dans un petit village pour l'Alpin et en relisant cet article je me suis aperçu que j'avais fait une analyse anthropologique de comment vivait les retraités dans un petit village etc. j'avais complètement oublié un petit article que j'étais en 1974 superbe superbe j'avais intégré quelque chose sûrement grâce peut-être au contexte social dans lequel j'avais été plongé négativement avec mes parents mais aussi par un intérêt pour l'anthropologie j'avais fait une étude anthropologique en étudiant en interviewant tous les gens du village le maire les autochtones etc. et je crois que cet intérêt pour l'étude du contexte vivant dans lequel les gens vivent même s'ils sont malades surtout s'ils sont à l'intérieur de la vérité alors je vais vous parler maintenant des voyages que j'ai fait en fin d'étude d'internat j'ai passé 18 mois de mes 4 ans d'internat à l'étranger une partie à Dakar à l'hôpital de Fannes et une grosse partie à Los Angeles au centre de prévention du suicide de Los Angeles avec une grosse recherche des affaires étrangères je dois vous dire que à Dakar je n'ai pas eu le choix culturel j'ai découvert beaucoup d'étranchetés j'ai travaillé dans un hôpital où on travaillait avec les sorciers les guérisseurs les fétichistes où on orientait les gens tantôt sur un rituel d'exorcisme tantôt sur le marabout où c'est le marabout qui pouvait dire mais non il faut aller voir le médecin blanc le psychiatre en fait il y avait une attitude un peu éclectique très théorisée et les différences culturelles étaient tellement théorisées j'ai eu une thèse de psychologue hongrois dont j'ai oublié mais aujourd'hui extraordinaire qui montrait bien la différence entre la sorcellerie le fétichisme le maraboutage l'exorcisme que la différence que j'ai rencontrée à Dakar était théorisée sans générique et donc c'était l'intelligence nosographique ça m'a donné le respect de ce qui se passait en dehors de la psychiatrie ça m'a donné une forme de diagnostic différentiel ça vaut mieux l'orienter vers l'un-dop ça c'est plutôt faire telle chose mais je n'ai absolument rien compris la sorcellerie dont je vous parlerai en décembre sauf que c'était une technique différentielle de soigner les gens qui vont mal et à posteriori je dirais que si je n'ai pas fait la rencontre du métissage il y a c'est parce que j'ai tout de suite été en contact avec une théorie que je n'ai pas été amené à faire on m'a donné une théorie toute faite avec des très beaux livres des très belles thèses et cette théorie toute faite n'avait pas la saveur de celle qu'on élabore au contact des difficultés de la pratique du coup j'ai eu un choix culturel beaucoup plus important en Californie qu'en Afrique parce qu'en Californie c'était des gens qui étaient blancs comme moi c'était pas noir il n'y a pas de sorcier il n'y a pas de fétichiste ou féticheur il n'y a pas d'exorciste mais il pensait tellement différemment de moi que j'ai eu un choc culturel pour vous donner une idée quand je suis arrivé mettons que j'étais habillé comme ça mais avec des couleurs un peu monochrome on m'a dit mais t'es triste et dépressif du coup je me suis habillé comme tout le monde avec des fleurs et des chemises à fleurs quand je suis venu à Lyon j'habitais chez des étrangers qui parlaient français et les gens me disaient mais pourquoi tu portes des chemises à fleurs qui est maniaque donc j'étais dépressif à Los Angeles et j'étais maniaque à Lyon j'avais trouvé un compromis j'avais une chemise uniquement avec des tons de bleu qui pendant des chemises à fleurs qui pendant 6 mois et un an m'a permis de faire la transition il n'y a pas des chemises il y a la manière de parler à ses patrons par exemple là-bas je parle à mon patron à l'appelant Bob c'est un professeur d'université salut Bob salut Jean c'est comme on se tutoie même s'il n'y a plus you et le rapport le rapport entre les personnes le rapport avec les malades n'est absolument pas le même en plus j'ai découvert la psychologie du manisme j'avais une formation analytique un peu orthodoxe et stricte fort intéressante mais là-bas j'ai découvert la psychologie du manisme avec quelque chose qui venait du zen quelque chose qui venait de Reich un des fondateurs dissidents de Freud qui faisait les thérapies corporelles émotionnelles et je peux dire que j'ai découvert mes émotions en anglais et que maintenant quand je suis du fait des thérapies de Manis là-bas j'ai contribué à les importer en Europe avec d'autres et actuellement encore quand je suis très ému quand quelque chose est très fort dans l'ordre de l'horreur ou de l'émerveillement je parle anglais parce que j'ai j'ai pris contact avec mes émotions les plus profondes pas en analyse c'était tout de même important comme expérience mais aux Etats-Unis et de ce point de vue là oui quelque chose de l'altérité a fait que je me suis découvert avec une force qui ne m'a jamais quitté même si ensuite même si ensuite quand j'ai introduit ces thérapies en France que j'ai fait pendant 23 ans grâce à René Roussillon qui était notre observateur superviseur ami on a fait des thérapies californiennes psychanalytiques c'était assez amusant et c'était du métissage c'était vraiment du métissage les gens étaient assis sur des coussins par terre comme en Californie mais on analysait le transfert de notre psychanalyse et on faisait des tas de gadgets corporels qui étaient fort puissants après j'ai laissé tomber parce que je me suis aperçu que c'était pas en travaillant sur les émotions qu'on pouvait soigner les patients que nous avons en charge au Bignettier par exemple et que la question des émotions n'est pas celle de ce qu'on appelle la maladie mentale et j'ai simplement gardé un rapport au corps assez particulier mais ça a été tout de même très important j'en profite pour revenir sur ce que j'ai dit sur ces jours à Fâle en Afrique si vous voulez les différences que j'ai vues étaient du même ordre éclectiques qu'en France si on dit non ça il faut aller voir un homéopathe ça il faut aller voir un anopathe ça c'est plutôt le chirurgien ça prenait des huiles essentielles ça y va très bien c'était plutôt de l'ordre du diagnostic différentiel ce que j'ai appris à Fâle parce que c'était tellement théorisé que je n'y étais pas je n'y étais pas j'ai fait aussi grâce à à ces théories humanistes la théorie des trois corps qui a été longtemps assez importante dans certains milieux j'ai été obligé d'avoir une théorie du corps parce que le corps anatomique le corps émotionnel énergétique le corps érogène le corps psychosomatique sont des aspects du corps qui ne correspondent pas au même qui nourrissent pas aux mêmes lois et au moins ce séjour ce séjour en Californie m'a fait découvrir les facettes et les lois différentes et les regards différents qui font que le corps peut être vu avec des points de vue extrêmement différents bon ensuite il y a quelque chose dont je ne vous parle pas de la prochaine fois qui est le symbole de la barre de mythes j'ai été confronté assez vite en France à ce qu'on appelle les psychothérapies églectiques c'est-à-dire on s'est aperçu qu'il y avait en France par le monde 930 psychothérapies dûment récatoriais réparties en 4 grands groupes bon et il y a eu à un moment donné sous l'induction de Marie Cardine et de Gerin qui étaient d'Inserm une tentative de psychothérapie épectique et j'ai été amené à proposer un schéma le schéma de la Marguerite dont je vous parlerai plus tard qui essaye de tenir la diversité des cadres c'est-à-dire du rapport à l'espace-temps et aux règles qui régissent un espace-temps que ce soit professionnel ou personnel et ce qui à l'intérieur de soi permet de l'unifier et comment on peut tenir des choses extrêmement multiples mais vraiment qui n'ont apparemment que des aspects même plus que paradoxaux contradictoires comment il est possible de les tenir si à l'intérieur de soi comme dans le cœur d'une Marguerite il y a des choses qui se font du côté de la théorie de la pratique du côté de la philosophie de la vie et du côté de ce qui est essentiel pour soi parce qu'au fond on s'aperçoit que quand on vit on vit avec deux trois principes pas plus que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle ou dans la politique il y a deux trois principes éthiques qui nous gouvernent absolument auxquels on doit obéir absolument qui deviennent le centre de la Marguerite quels que soient les pétales de la Marguerite etc et donc il y a un travail à l'époque que je n'appelais pas du tout de métissage mais pour moi le métissage a à votre avec l'unification je sais que tu n'êtes pas le rapport à l'un mais le rapport d'unification et non pas de morcellement est quelque chose qui est très très important deuxième lignette avec une infirmière j'ai fait pendant 23 ans de l'hospitalisation de l'ICI dans le cadre de santé mentale et communauté il y a ici une psychiatre qui travaille dans cette association ça a été pour moi fondamental parce que aller chez les gens être reçu par les gens qui est en général des psychotiques pauvres c'est pas qu'ils viennent chez nous qu'ils se soient sur nos chaises dans notre bureau c'est tout à fait différent d'aller chez les gens d'être reçu dans des conditions quelquefois acrobatiques ou de ne pas être reçu et c'est là je crois où j'ai perdu définitivement non pas définitivement où j'ai perdu en grande partie la peur du patient être reçu chez le patient quel qu'il soit c'est une expérience extraordinaire mais c'est pas ça dont je vous parlais un jour nous nous rendions chez une espagnole très dépriée et on avait opéré une partie de son corps avec la chirurgie réparatrice elle était pauvre et l'infirmière lui amène une baguette de pain pourquoi tu lui amènes une baguette de pain elle dit parce qu'on ne peut pas parler si on a faim et je lui ai dit tu es sûr que c'est orthodoxe elle m'a dit tu es sûr que la vie est orthodoxe et c'est pour ça qu'ensuite j'ai écrit un temps après la transgression comme intelligence de l'action parce qu'évidemment l'orthodoxie c'est parce qu'il y a écrit dans les livres avant soi c'est ce qu'on fait c'est le geste juste qu'on fait mais en tout cas grâce à cette infirmière qui a été pour moi justement en position de maître à ce moment là j'ai compris que l'orthodoxie c'était ce qu'on faisait de juste par rapport à une situation unique évidemment dans un cas qui était l'héritage de l'héritage on n'est pas allé saluer les patients etc et ça c'est quelque chose qui m'a marqué la vie sur le plan théorique fondamental incidemment je me suis marié avec cette infirmière par la suite je me suis pas marié avec tout je me suis marié avec tout ça non mais c'est pour dire qu'avant d'être la femme elle a été à mon maître ce jour-là elle a été en position de ma vie ce que j'ai appris en hospitalisation de l'héritage c'est le style que j'ai théorisé dans un article qui s'appelle introduction à l'objet domestique c'est que quand on va chez les gens la question du café se pose vous voulez le café vous voulez manger vous voulez manger que moi je sais qu'il y en a qui refusent absolument de manger parce que on n'est pas amis on vient pour soigner etc je connaissais même le directeur d'une association qui interdisait à ses agents que c'était un café des sans domicile fixe quand ils avaient un domicile parce que on n'a pas été acheté par les manettes et en fait j'ai découvert progressivement que le café on devait café ou autre chose on devait absolument l'accepter parce que c'était la loi d'hospitalité en France on vient chez les gens vous prenez un café vous prenez autre chose et que si on ne prend pas le café c'est comme une insulte je ne suis pas reçu chez vous et c'est un objet d'hospitalisation et de transfert je vous donne un exemple on avait accepté avec une femme qui était une ancienne prostituée psychotique le mari était mort dans son ventre des coups de son souteneur c'était vraiment une psychotique assez typique une femme tout à fait exceptionnelle par ailleurs et donc elle nous offre à manger de temps en temps et je me suis aperçu à un moment donné que la nourriture prenait toute la place et j'ai refusé en me disant écoutez Jacqueline maintenant qu'elle s'appelle Jacqueline si on mange trop on ne peut pas parler on vient ici pour parler avec vous c'est à dire et je me suis aperçu en plus que ce qu'elle nous offrait c'était pour nous et pour réparer le bébé mort dans son ventre et qu'elle essayait avec une bonne mère en nous nourrissant comme des nourrissons à famille et ça a pu être pris etc tout ça pour vous dire que quand on va chez les gens et quand on est psy la nourriture ou le café qu'on vous offre est à la fois un objet d'hospitalité ordinaire rituel culturel et à la fois un objet de transfert parce qu'il se passe des choses particulières quand on est psy et en tout cas on avait et donc et j'ai écrit un article assez important qui s'appelle introduction à l'objet domestique qui pour moi a posteriori est un texte complètement métisse c'est à dire qui accepte de supporter le 100% objet social ou objet à manger à boire et 100% à rentrer dans le processus psychothérapique pour moi ça c'est du métissage 100% quelque chose 100% autre chose on tient les deux et on voit à un certain moment qu'est-ce qui domine pas tout à la fois effectivement c'est que si on apprécie un bon café on apprécie un bon café on va faire de l'interprétation du bon café alors une autre infirmière en 1991 est venue me voir je représentais les médecins avec Jean-Pierre Leçon dans la communauté médicale de Vinatier elle est venue me voir en disant M. Firtos les gens ne souffrent plus comme avant c'est déjà qu'il pique là elle avait remarqué que les RMI c'est à l'époque les demandeurs d'asile récusés du droit d'asile certains jeunes du banlieue nous étaient envoyés par les éducateurs par les travailleurs sociaux parce qu'ils étaient dans l'impuissance et nous on était dans l'impuissance parce que c'était pas des peschizophrènes pas des vrais paranoïas pas des vrais déprimés en tout cas pas tout le temps et qu'on était confrontés à une double impuissance et c'est grâce à cette infirmière que j'ai été contraint parce que c'est une infirmière très autoritaire de faire le premier colloque au Mons sur les rapports entre la psychiatrie et ce qu'on appelait à l'époque la déqualification sociale de l'exclusion et je peux dire qu'elle est la marraine de leurs pairs qu'Alima, maintenant Zerounvia le dirige il y a eu trois parrains et marraines à cette institution il y a eu sept infirmières qui a eu l'intelligence de remarquer que les gens ne souffraient plus comme avant ce qui est tout à fait vrai je me suis dit il faut que je décrive les manières de souffrir contemporaines il faut que je décrive alors bon d'accord on va s'y coller il y a eu le directeur d'hôpital à l'époque qui était un type exceptionnel Jean-Paul Séguen qui m'a dit si vous avez 50% de l'argent je vous donne les 50% restants ce qu'on ne pourrait plus faire maintenant et il y a eu Xavier Maléli j'ai été voir au ministère quand il était secrétaire d'état qui m'a dit si tu t'occupes maintenant je te donne une petite subvention ça nous a donné une autorité nationale mais voyez cette infirmière a été la première pourquoi c'est une infirmière et pas une je ne sais pas il y avait tout de même eu des travailleurs sociaux qui ont été à l'origine d'un cri porté auprès du ministère à partir du travail avec les réalistes et qui a donné le rapport à les arrusse et souffrance comme ne peut plus cacher j'ai beaucoup appris avec les travailleurs sociaux et je peux dire en faisant beaucoup de supervision d'équipe avec des travailleurs sociaux les 20 dernières années de ma vie j'ai fait les plus belles psychothérapies par travailleurs sociaux interposés c'est-à-dire quand on aide à travers social à supporter l'intolérable et l'énigmatique qui se passe dans une relation avec un homme à la rue une femme à la rue ou en grande exclusion on peut faire des choses extraordinaires mais vous savez que les plus grands malades sont à la rue et pas dans les hôpitaux psychiatriques les plus grands malades sont en fusée avec la psychiatrie parce qu'ils ne correspondent pas j'ai vu dans la rue des gens qui correspondent à ce qu'on décrivait au 19ème siècle ils allaient exister et alors chemin faisant j'ai été amené à faire du métissage sans le savoir comme M. Joder c'est-à-dire j'ai décrit la clinique psychosociale c'était décrit avant moi mais c'est moi qui lui ai donné le nom et ce qui veut dire la manière dont les gens souffrent ou refusent de souffrir c'est 100% social et 100% psychique il ne faut pas choisir c'est vraiment 100% social et 100% psychique si quelqu'un ne peut pas habiter son appartement habiter un appartement c'est 100% social parce que c'est un lieu où on est citoyen au milieu des autres on fait son ménage on fait son marché on peut recevoir des gens si on avait des enfants avant on peut les recevoir on peut fonder une famille on peut recevoir des copains bon donc il y a un problème social ici si on ne peut pas habiter mais si on ne peut pas habiter il y a un problème psychique parce que pour habiter il faut s'habiter soi-même et quelqu'un qui ne s'habite pas lui-même ne peut pas habiter donc les difficultés d'habiter c'est le paradigme de l'avenir psychosocial 100% social 100% psychique mais même l'école même la phobie sociale c'est 100% social 100% psychique et la plupart des choses auxquelles nous sommes confrontés mais par contre il faut que je vous dise que quand j'ai commencé avec toute une équipe bien sûr et je connais parler de Christian Laval qui est un ancien travailleur social qui est devenu un docteur en sociologie et avec lequel on a fait des choses formidables il y avait beaucoup d'autres sociologues et anthropologues aussi lui disait c'est une souffrance sociale moi je disais enfin c'est une souffrance psychique individuelle parce que j'étais psychiatre et on a retrouvé ce vieux machin ce vieux concept de Freud souffrance psychique d'origine sociale on faisait des métissages sans avance et bien sûr la souffrance sociale bien sûr la souffrance psychique et on a redécouvert Freud qui n'est pas le dernier but qui avait décrit dans l'année de l'illusion malaise de la civilisation la souffrance psychique d'origine sociale alors en ce qui concerne de vous je veux juste dire que moi le livre qui m'a le plus intéressé chez lui parce que pour moi c'est un de mes maîtres à penser c'est L'angoisse comme méthode de l'angoisse à la méthode parce que de l'angoisse à la méthode parce que forcément le métissage c'est à dire la rencontre avec une altérité est fondamentalement dérangeante qu'on soit dans une ethnie qu'on ne connait pas ou qu'on soit avec un patient psychotique qui ne pense pas du tout comme nous qui peut penser comme les livres mais en fait à part que c'est comme les livres ils ne pensent pas comme nous et la manière d'être dérangé doit impérativement nous déloger d'une certitude et nous donner une forme d'angoisse et c'est pour ça que l'angoisse comme méthode c'est un maître de livres que je conseille à tout le monde de lire et justement je vais terminer sur Martin Luther parce que moi aussi je ne pourrais pas vivre sans lire les grands penseurs et les petits penseurs il y a des livres dont on ne sort pas indenne et qui nous transforment complètement et l'un des derniers qui m'a transformé c'est le jeu et l'étude de Martin Luther où il dit qu'il y a deux rapports au monde il y a le rapport en jeu-tu et le rapport en jeu-cela le rapport en jeu-cela c'est voilà un schizophrène voilà un exclu voilà un sang de médecine fixe avec une dépression sévère voilà une famille recomposée décomposée voilà un pervers polymorphe voilà un narcissique un pervers narcissique bon c'est intéressant de catégoriser le jeu-cela le jeu préexiste aux descriptions cognitives de l'objet et c'est le jeu qui définit ces objets pour ça que les psychiatres ne voient pas le monde comme les politiques comme les commerciaux comme les j'ai pas parlé des psychologues parce que pour moi les psychologues sont des collègues donc avec les psychologues je considère qu'on pense pareil c'est pour ça que j'ai pas dit que les psychologues avaient apporté quelque chose sauf les psychologues américains qui sont très différents des psychiatres américains les psychiatres américains quand j'y étais rien apporté j'ai découvert ensuite des collègues américains dans le réseau de l'Onspère mais c'est les psychologues américains qui m'ont beaucoup apporté alors le jeu-cela c'est une objectivation gréfiante utile c'est la catégorie le jeu-tu c'est le tu qui commande c'est ces infirmières qui étaient les tu pour moi que j'ai accepté d'être des tu qui m'ont dit quelque chose qui m'a marqué j'ai accepté de faire un diagnostic alors que je ne peux pas dire mais non elle n'a rien j'ai accepté ben oui l'orthodoxie c'est vrai l'orthodoxie qu'est-ce que c'est l'orthodoxie c'est j'ai accepté de faire quelque chose du côté des nouvelles pathologies parce que j'ai entendu des tu qui m'ordonnaient et toutes les rencontres amoureuses dans la rue les rencontres cliniques les rencontres professionnelles authentiques sont des rencontres où un tu nous ordonne de l'écouter et nous dérange peut nous donner un dérangement qui est agréable ou désagréable et le but de tous les ceux-là c'est de devenir un tu donc le but d'un arbre c'est de devenir vivant pour vous le but de schizophrène qui est un schizophrène c'est de devenir une personne vivante avec lequel on est en rapport intime dans une honnêteté relationnelle autant que possible et donc je vous recommande vraiment de lire le jeu de l'article ouvert qui a influencé Lévinas qui a été un souci qui a influencé en France qui a influencé Heidegger qui a influencé Huyckert qui a influencé tous les philosophes occidentaux du XXème siècle sur l'altérité c'est lui le premier qui a défini le je-tu et c'est alors pour lui c'est un schizophrène sioniste mais qui voulait intégrer les palestiniens à part égale dans dans un pays il a été minoritaire malheureusement il a été minoritaire pour lui le grand tu c'est Dieu et au fond si on veut savoir ce que c'est dans la philosophie des religions qu'un prophète c'est un prophète pour qui Dieu et le tu qui lui parle et le prophète dit voilà Dieu m'a dit ceci je lui dis et mais que le grand tu soit le grand autre de Lacan ou le petit autre que nous sommes chacun d'entre nous pour autrui quand l'autre devient un tu il nous parle et c'est ça l'entend et pour moi la vie et c'est ça qui permet de dire ça et c'est ça qui permet de sortir du choc de l'altérité qui dit c'est pas un fils de Dieu c'est pas un fils d'Adam c'est un animal alors pour terminer je dirais que ce qui m'a conduit à aller le voir il n'y a pas si longtemps que ça il y a un an et demi mon ami François à l'Atlantide c'est que j'ai découvert d'une manière intellectuellement vécue ce que je n'avais pas découvert à Dakar le rapport entre la sorcellerie et la psychothérapie analytique et toute forme de bienveillance ou de malveillance ce dont on parlera lors de notre troisième séance et tout ça à cause d'une autre ou d'une autre où je faisais une formation sur l'habitat à Almas il y avait 120 personnes dans la maison de l'obération et elle me dit je parlais de la souffrance quand elle me dit mais surtout ce que vous dites ça ressemble à ce que elle a décrit jeune après Saddam dans ses études sur la sorcellerie en ayette je me suis précipité sur ces livres que je connaissais en termes de culture générale j'ai fait des liens à ce moment là des liens vécus avec une pension vivante et j'ai été le voir en disant il faut qu'on repasse la question du médicinage tu es sûr c'est un truc qui ne prend pas ça j'ai essayé et c'est pour ça que dans son livre Tokyo à l'extrondation Tokyo et comment s'appelle le livre quand le moi devient autre c'est ça c'est le même c'est deux différents Tokyo qui flottant Tokyo qui flottant et puis il y en a un autre quand le moi devient autre tu n'osais plus parler de métissage métissage hybridation mycénisation est-ce que tu avais été échaudé je pense tu avais pris un concept et puis les gens voulaient de la pureté il ne faut pas ah ben tu le diras quand toi tu l'avais laissé et quand je suis venu à t'en parler tu as retrouvé et on s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose ça a pris deux ans ça a pris deux ans vous parlez avec Alima à l'Orsmair on approuvait le troisième terme qui nous manquait le catho et c'est pour ça il s'est fait un peu conversant éthique et un coordinateur qui ne veut pas qu'on appelle tel et qui est fort et c'est pour ça qu'on est devant vous parce que vous voyez la trajectoire fait que dans l'après-cours on découvre des choses qu'on a connues de mes tout-petits et puis un jour on se dit ah oui tiens il faut qu'on peut tout de même essayer Théo qu'est-ce qu'il y a là-dessus voilà je vous remercie applaudissements 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 applaudissements